Ah, Mimi demande Aril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de mon let's play sur Hogwarts Legacy. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous les mettrai dans le petit i. Je me suis fait un petit café au lait de soja. C'est ma lubie pour l'instant, le lait de soja. En tout cas, si vous êtes prêts, on est parti. Alors, j'ai plein de missions. J'ai trop envie d'aller avec Sébastien, mais on ne va jamais avancer dans l'histoire principale si je ne fais que les quêtes avec Sébastien. Du coup, on va d'abord aller voir Amit. Parce qu'apparemment, on a besoin de quelqu'un qui parle la langue des gobelins. Je ne passe plus énormément de temps dans le château, en fait, depuis un petit moment. Tu veux bien m'aider ? Et comment ? Ce serait formidable. Enfin, ce n'est pas dangereux au moins. Je crois qu'il veut simplement me montrer quelque chose en rapport avec le gobelbabil. Je te rassure, c'est un ami de Sirona. D'accord, d'accord. Si Sirona lui fait confiance, alors moi aussi. Mais en fait, Sirona, c'est vraiment un gage de confiance. Tout le monde fait confiance en Sirona. Tu affirmes comprendre le gobelbabil, mais à quel point ? Je sais le lire depuis que... je sais lire tout court. Mes parents ont une bibliothèque bien fournie. Après avoir fini les classiques anglais, j'ai dévoré les récits gobelins. As-tu déjà parlé à un gobelin ? Très curieusement, non. Mais je suis vraiment impatient. J'ai toujours rêvé de parler le gobelbabil avec un locuteur natif. Lodgok m'attend. On y va ? Bien sûr. Je veux juste vérifier la prononciation de quelques mots-clés d'abord. Et ensuite, je te rejoins là-bas. Un ami qui parle de gobelbabil va nous retrouver. Avant qu'il arrive, vous pourriez peut-être me dire ce qu'on fait là ? Bien sûr. Ranrok n'a malheureusement pas été aussi enthousiasmé par le home d'Urkot que je l'aurais espéré. Il connaissait déjà tous les détails du pillage et était persuadé que j'avais reçu l'aide d'un sorcier ou d'une sorcière. Comment pensait-il que les gobelins récupéraient le home ? Je ne crois pas qu'il ait l'intention de se racheter. Je crains qu'il ne faille oublier toute notion de rationalité lorsque l'on traite avec Ranrok. Maudit soit Braquebord et ses fichus journaux ! Braquebord ? Un des ancêtres de Ranrok, métallurgiste de renom. Si nous devons coopérer, j'imagine que je devrais vous en dire plus. Il n'y a pas longtemps, Ranrok m'a envoyé récupérer un ensemble de journaux de Braquebord récemment découverts. Ils font mention de certains dépôts que Braquebord aurait été chargé de construire pour un groupe de sorcières et sorciers. Qu'entendez-vous par des dépôts ? Les dépôts de magie. Ce sont de grands réceptacles fabriqués en métal gobelin et renforcés par la magie. Ranrok en a recruté d'autres pour m'aider à localiser les dépôts. Nous devions mener des recherches sur les cinq personnes dont les noms étaient mentionnés dans les journaux. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganac et Rockwood. Le château de Rockwood ? C'est par là que nous commencerons. Pourquoi Ranrok s'intéresse-t-il de si près à ces dépôts ? Ils s'intéressent surtout à ce qu'ils contiennent. Pendant des siècles, les sorciers ont refusé de partager leur savoir magique avec les gobelins. D'ailleurs, vous ne nous laissez même pas porter des baguettes. Et donc, de nombreux gobelins, moi y compris, passent leur vie entière à se méfier de la race des sorciers. Ranrok est convaincu que les dépôts contiennent une sorte de pouvoir magique que les sorciers veulent garder pour eux. Il était et est toujours déterminé à s'en parler de gobelin. Tout le gardait pour eux, donc bon. Voilà mon ami Amit. Nous devrions finir notre conversation plus tard. C'est un honneur, monsieur. Vous parlez le gobel-babil ? Oh, bagarre, Léo ! Assez. Ne me dites pas que c'était censé être du gobel-babil. Je... Si. Ma prononciation n'est peut-être pas parfaite. J'espère que vous lisez le gobel-babil mieux que vous me le parlez. Oui, monsieur Lodcock. Heureusement, nous n'avons besoin que de quelqu'un qui puisse déchiffrer les plans écrits, puisque je ne peux pas aller dans la mine. Quel plan écrit ? Et pourquoi ne venez-vous pas ? Nous devons découvrir ce que Ranrok sait ou ce qu'il complote. Je suis sûr qu'un fidèle négligent a laissé des plans dans la mine. Et je ne peux pas me joindre à vous, car je ne peux pas risquer que quelqu'un signale ma présence à Ranrok. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas vous faire remarquer. Que ce soit par l'œil au-dessus de la porte, ou par un fidèle. En fait, maintenant, tous les gens qui nous donnent des missions, des quêtes et tout, je me méfie trop. Genre depuis que Sébastien a commencé à m'insulter et tout, j'ai trop peur qu'il se retourne contre nous après avoir appris la magie noire et tout. Là, ici, il nous abandonne pour aller nous-mêmes, parce que soi-disant, il a peur. Genre, j'ai trop peur que tous nos amis finissent par devenir méchants à un moment. Mais je suppose que c'est fait exprès, mais ça ne me rassure pas. La porte ne s'ouvrira pas tant que l'œil peut vous voir. Vous et votre ami devez être invisibles pour passer. Peut-être pour ça qu'il ne peut pas venir aussi. Je vous dis. Ah, il faut qu'on évite de se faire remarquer. Oui, il vient de le dire. J'espère qu'il me suit. Il va apparaître d'un coup. J'ai plus aucune potion. Je dois retourner sur une traite. Et moi, donc ? Un schéma. Ils construisent quelque chose. Il doit y avoir d'autres notes dans les parages. Si ma traduction est correcte, et je pense qu'elle l'est, ils construisent quelque chose de très grand. J'ai déjà affronté bien pire. Un autre schéma. Mais que construisent-ils ? La mine est trop petite pour cette chose. Ah, des potions. Attends, je ramasse des trésors. Les PNJ, ils n'ont vraiment pas l'âme d'aventurier. Mais combien il y en a-t-il ? Je n'aime pas ça. Ils construisent des foreuses géantes. Trop grandes pour cette mine. Sortons d'ici, et racontons à Lodgok ce que nous avons découvert. Peut-on parler de ce qui vient de se passer ? Alors, ce n'était pas si terrible ? Si, c'était vraiment horrible. J'ai eu ma dose d'aventure pour aujourd'hui. Pour toute ma vie, même. Merci, Amit. Je n'aurais pas réussi sans toi. Vos secrets sont en sécurité avec moi. Mais un jour, j'écrirai un livre sur cette aventure. Ils construisent d'énormes foreuses. Nous avons trouvé leur plan. Hanrock doit chercher les dépôts. Je crains que vous n'ayez raison. Cependant, mis à part au château de Rockwood, je ne vois pas où ils pourraient chercher. Vous avez dit quelque chose d'intéressant avant que j'entre dans la mine ? Oui. Si vous partagez le point de vue de Hanrock, pourquoi m'aider ? Je pensais que le château de Rockwood serait désert quand je suis arrivé pour mes recherches. J'ai été surpris d'y trouver une sorcière qui avait installé une sorte de site de recherche improvisée. Elle étudiait quelque chose avec tant d'intérêt qu'elle m'a à peine remarqué. C'était l'ésiteur, hein ? Je pensais qu'elle serait effrayée ou haute-taine, mais elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Sans hésiter un instant, elle a souri et m'a demandé de m'asseoir près d'elle. Elle m'a dit qu'elle était chercheuse et m'a montré un petit réceptacle de forme étrange frappé d'un mystérieux symbole. Elle était certaine qu'il était en métal gobelin, mais elle n'a pas pu l'ouvrir. Ah non ! C'est la femme de Fig. C'est la femme du professeur Fig. Il m'a parlé de ses recherches. Je sais pour le réceptacle. Ah. Elle parlait de l'intelligence et du talent des gobelins avec du temps d'admiration. Je dois dire que je ne m'y attendais pas. Je n'avais jamais été traité avec tant de respect par une sorcière ou par un sorcier. Je l'ai laissé étudier le réceptacle à condition qu'elle me permette de fouiller le château seul. Nous avons pris congé et elle m'a promis de me dire ce qu'elle découvrirait. D'autres recrues de Ranrock sont arrivés et nous avons creusé jusqu'à trouver le premier dépôt. Ranrock était ravi de notre découverte, mais il s'est énervé au sujet de Myriam. Il m'en voulait d'avoir fait confiance à une sorcière. Quand j'ai entendu dire qu'elle avait été tuée, vous pensez que Ranrock l'a tuée ? Je ne veux pas y croire, mais je ne sais pas. C'est un peu obvious quand même. Ensuite, quelque chose a changé en moi. J'avais vu à quel point le pouvoir des dépôts transformait Ranrock. Les transformaient tous. Je ne pouvais plus être mêlé à tout cela. Merci, Rodgok, de m'avoir dit ça. Si je vous raconte tout, c'est pour que vous compreniez les enjeux. Ranrock n'a pas trouvé tous les journaux de Brackbord, mais ceux qui l'a trouvée suggèrent que Brackbord avait construit un dépôt bien plus grand que celui qui se trouve sous le château de Rockwood. Ce que vous avez découvert ici m'inquiète beaucoup. si Ranrock apprend l'emplacement de ce dépôt, je crains que cela déclenche une grande guerre. Je découvrirai ce que c'est Ranrock. Attendez, mon hibou. Et il s'en va. C'était très intéressant. J'ai bien aimé la cinématique de quoi il parlait, avec les points de vue et tout. Je trouve que c'était joli. Du coup, qu'est-ce qu'on a ensuite ? On va quand même aller voir Sébastien. C'est bon, t'arrêtes de râler ? Christiane, cette relique dont tu parlais. Je crois qu'un élève de Serpentard est tombé sur la relique quand il étudiait le sarcophage de ses catacombes pour un devoir. D'après ce que j'ai lu dans le rapport de cet élève, on lui a interdit de la prendre avec lui. Alors, j'imagine qu'elle est encore là. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la relique permet à celui qui la porte d'annuler les mauvais sorts. Si elle est dans ses catacombes, je dois la trouver. J'aimerais bien savoir ce que l'élève a découvert d'autres. Tiens, regarde. Malheureusement, il n'y a pas de nom dessus. Mais s'il était assez important pour que Serpentard le mette dans son livre de sorts, alors cela vaut la peine de l'étudier plus en détail. Au fait, Ominis m'a demandé de tes nouvelles. Tu ne lui as pas dit ce qu'on faisait, n'est-ce pas ? Non, je te le promets. Bien. Ominis serait furieux s'il savait ce qu'on s'apprête à faire. Eh ben, tous ces secrets, là. J'aimerais comparer ce qui se trouve à l'intérieur avec ce que j'ai pu lire sur cette catacombe. Cette terrible odeur signifie que nous sommes près du but. Essaie de ne pas perdre ton sang-froid. Comment ça ? Il n'y aura peut-être aucun insecte dans le reste du tombeau. Les araignées ne sont pas des insectes. Ne commence pas. C'est quoi ces disputes de couple ? Attention, tu marches. J'ai failli glisser. Ton bébé. C'est bon. Voilà le genre de salle dans laquelle j'aimerais être enterré. entouré par des splendeurs ? Entre autres choses. Il y a même un hôtel avec un tacle ossement. J'avre. Des eaux en dehors d'un sarcophage. Je veux bien que c'est un serpenteur mais il est un peu glauquin par moments. Il y a quelque chose près de l'hôtel. Qu'as-tu trouvé ? On dirait le journal d'un élève. Il mentionne des plans pour récupérer la relique et invoquer des barricades en utilisant des ossements. Bien sûr. Le rapport de l'élève mentionne un espace après la grande salle. Ce qui veut dire que ce n'est pas une impasse. Séparons-nous. Toi, tu t'occupes des barricades en os et moi, je pars en exploration pour voir si nous avons raté quelque chose. Il parle aussi d'autre chose. Il est écrit que leur prochain devoir est d'apprendre le sortilège de l'Imperium. Vraiment ? Intéressant. Nous devons trouver un moyen d'aller plus loin. Attends. Tu penses que ces pages ont été laissées ici exprès ? Serpentard mentionne un élève doué en enchantement, toujours muni d'une sacoche pleine de notes. Elles ont peut-être été laissées ici pour une raison ou l'élève les a fait tomber. Je suis sûre que c'est quelqu'un d'important, ce gars. Bien sûr. Je vais commencer à chercher ces barricades. Génial. Ces ossements sont étrangement empilés de chaque côté de cette arche. Absolument. Nous sommes dans un tombeau. Je pense que les bruits étranges font partie du décor. Ça me dégoûte. Tiens donc. J'aimerais en savoir plus sur ce qu'implique ce sortilège. Tu te souviens du maléfice explosif ? C'est le même principe. Mais pour un sortilège impardonnable, tes intentions doivent être claires. Tu dois le vouloir sincèrement. Il vaut probablement mieux connaître ce sort. Je suis bien d'accord. Un sortilège qui peut nous sauver la vie ne devrait pas être impardonnable. Tu prends de gros risques. Tu as un don que personne n'a vu depuis des siècles. Concentre-toi sur le mouvement de ta baguette. Ce sortilège n'est pas facile à maîtriser. Quand j'apprends des sorts comme ça, j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose de mal. Oh, elles sont énormes. Vu la dégaine des toiles d'araignée. Je comprends pourquoi l'élève de Serpentard trouvait cet endroit si fascinant. Elle est immense. C'était long. Hmm. Ok. Un peu glauque. Elle correspond à la description de la relique. Ce doit être l'endroit où l'élève l'a laissée. Je n'y crois pas. Après tout ça, ça correspond. On l'a enfin trouvé. D'après toi, qu'est-ce que ça implique le sacrifice obscure nécessaire pour libérer le peuple potentiel de la relique ? Je ne sais pas. Si après, il doit tuer quelqu'un pour sauver sa sœur. Voilà quoi. Non, allez, je joue le beau jeu. Je suis prête à ignorer ce que dit le journal. Prenons la relique. Je suis d'accord. Il le faut. Pour Anne. Je me laisse un peu influencer, mais... Je dois garder cette relique secrète. Surtout vis-à-vis de mon oncle. Je suis sûre que même si j'avais dit viens, on ne la prend pas, il l'aurait prise quand même. Quoi ? Les bruits qu'on entendait. C'était toi ! Tu ne m'as pas laissé le choix. Il fallait que je te suive. Sébastien, je t'en prie, oublie la relique. On trouvera un autre moyen d'aider Anne. Je suis désolé, Hominis, mais je la garde. Je ne te laisserai pas faire. Si tu refuses de la reposer, je le ferai. Attendez un peu. Sébastien, s'il te plaît, calme-toi. Très bien. Mais Hominis sait que je ne recule jamais devant un combat. Je n'arrive pas à le croire. Qu'est-ce que tu as entendu ? J'ai tout entendu. Tu as encouragé Sébastien à prendre la relique. Sébastien a bien étudié la question. Il sait ce qu'il fait. Sébastien présente toujours les choses comme faciles, alors qu'elles sont souvent impossibles, voire dangereuses. Nous devons l'arrêter. Et si jamais il ne change pas d'avis ? On doit trouver quelque chose. J'ai besoin de ton aide. J'hésite de fou. En soi, je suis sûre que Hominis, il a raison. Mais Sébastien, il est trop têtu. Genre, je crois que j'aurais beau faire ce que je veux. On ne pourra pas l'arrêter, genre. Non, j'ai quand même resté du côté d'Hominis, en vrai. Je n'ai pas envie que Sébastien il sombre vraiment dans quelque chose de mauvais. Tu as raison. C'est beaucoup plus risqué que Sébastien ne le pense. Bien, nous sommes d'accord. Nous ne le laisserons pas partir avec la relique. Lui parler est une bonne idée. Mais j'ai peur que cela ne l'empêche pas de prendre la relique. Mais déjà, s'il sait qu'on est deux contre lui, ce serait peut-être plus simple. On autorise Sébastien à partir avec la relique à une seule condition. Après ça, c'est terminé. C'est ce que nous avions convenu dans le scriptorium. On me prend pour un imbécile. Pas du tout, Hominis. C'est peut-être le seul moyen de sauver votre amitié. Nous devons lui faire confiance. D'accord. Si je lui fais confiance, alors à toi aussi. La magie noire a toujours l'air inoffensive jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors vas-y, pars avec la relique. Je ne dirai plus un mot. Oh le pauvre. Sébastien, on est prêt. En fait, Hominis, il me fait trop de la peine. C'est trop la bonne poire de tout le monde. Hominis a changé d'avis. Partons. Quoi? Hominis? Je t'expliquerai en route. Viens. Comment je lui donne trop de désordre, ça me fume. Que s'est-il passé là-bas? Hominis et moi avons trouvé un compromis. Il te suffit de discuter un moment avec Hominis pour le faire changer d'avis. C'est tout. Je lui ai dit qu'on devrait te laisser une chance, que la relique est trop importante pour l'ignorer. Il doit sûrement y avoir autre chose. Je t'écoute. On s'est mis d'accord sur ce qui était nécessaire, Sébastien. Tu as ma parole. Je n'ai jamais voulu cacher tout ça, Hominis. C'est seulement qu'il ne comprend pas. et je ne voulais pas l'inquiéter à nouveau. Sur le chemin du retour, Hominis ne m'a même pas regardée. Ça ne lui ressemble pas. Il était perturbé. Même si on était tous d'accord, c'est difficile à accepter. Je croyais qu'il comprendrait. Il savait qu'on ne pouvait pas abandonner. Tout ça est bien trop important pour Anne. Il ferait mieux de ne pas dire à Anne ce qu'il a fallu faire pour obtenir la relique. Elle pense comme Hominis. Ça ne ferait que la contrarier. Non, je n'aime pas ça. J'ai à dire, c'est quoi tout ? Il y a des nuages, là. On n'a pas encore fait des combats comme ça avec plein de gens ? Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Non. Ouais. 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 Mon garçon Qu'est-ce que tu as fait ? Je n'ai fait que sauver ma sœur C'est un sortilage impardonnable Sûrement tiré de ce maudit livre Ton père aurait honte de toi Tu es allé trop loin, Sébastien Ne t'approche plus d'elle Ne t'approche plus de nous C'est horrible Qu'est-ce que mon oncle voulait que je fasse ? Le sortilège de l'imperium a sauvé Anne Ce gobelin allait la tuer Après que tu fasses Impero ou Confringo C'était pas très différent Et puis là il n'a pas juste fait l'imperium Il l'a fait se trancher la gorche lui-même Tu as dû réagir vite Mais ça reste un sortilège impardonnable J'ai agi sans réfléchir C'est tout Je dois faire entendre raison à mon oncle Il ne peut pas m'éloigner de ma maison Et encore moins de ma soeur Il vaut mieux le laisser se calmer un peu Je peux lui parler J'arriverai peut-être à lui faire entendre raison Tu as peut-être raison Bien Il vaudrait mieux que je disparaisse quelque temps Je vais retourner à Poudlard Il me fait trop de la peine Mais il ne peut pas commencer à prendre les sortilèges impardonnables comme des réflexes Excusez-moi monsieur Palot Ce que Sébastien a fait est impardonnable Vous ne cotez tout de même pas le défendre Sébastien a pris des risques Mais il a agi par instinct pour sauver Anne Et son instinct Était de lancer un sortilège impardonnable Notre famille n'a pas recours à la magie noire Même contre nos ennemis Ce que Sébastien a fait est irréversible Le fait que vous défendiez le comportement de Sébastien En dit long sur vous Mais je ne l'ai pas défendu Vous êtes aussi coupable que lui Sébastien ne s'approchera plus de Felcroft Ni d'Anne Les sortilèges impardonnables Le sont pour une raison Si j'apprends que vous continuez dans cette voie Si l'un d'entre vous utilise à nouveau la magie noire J'en informerai immédiatement le directeur Pas sûr qu'il dise grand chose le directeur Pourquoi Sébastien ? On devrait parler aux amis de Monsieur Bickel Je crois que je peux filer en douce sans que ma mère me voit Retrouve-moi à côté de Préaulard Et on élaborera un plan Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui C'était pas mal Genre franchement je trouve que les quêtes là Elles deviennent de plus en plus prenantes Je suis à fond dedans C'est trop trop bien Ça me perturbe l'histoire avec Sébastien Je sentais qu'il allait faire une bêtise de toute façon Mais bon On va voir où ça va nous mener En tout cas c'est tout pour aujourd'hui Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit like Un commentaire Ça fait toujours super plaisir Et on se dit à très vite Pour la suite Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501